Bonsoir à tous, du coup je me présente, Lara Tessari, étudiante en juin sur la 3ème année, fin d'année. Je vous rappelle juste qu'au travers de cette vidéo, on a la présentation des travaux de diplôme qui est le jeudi et je présente mon travail à 13h. Et le sujet dont je vais traiter sera l'impact psychologique des ateliers autoritivités sur les étudiants en juin. Je m'en règle pour tous les jeudi, à tout bientôt. Du coup avec mes motivations et puis mes objectifs, une introduction avec mon cadre de référence qui se basera essentiellement sur des revues de littérature. Je vous exposerai ensuite ma méthodologie, mes résultats, une brève discussion. Je terminerai par une conclusion bien sûr et les remerciements. Donc concernant mes motivations, l'élément qui a été déclencheur finalement dans le choix de ce présent travail de diplôme, ça a été le déménagement sur les locaux de Conches. Parce que quand on a décidé finalement de changer de locaux, l'école en a profité pour faire une espèce de restructuration et puis de se doter justement d'une salle de haute fidélité avec une régie, des écrans, des haut-parleurs, des micros, des vidéos, un petit peu comme dans les salles Hollywood, comme dans les films hollywoodiens. Et c'est pour ça que du coup, cette salle s'appelle la salle Hollywood. Et puis j'ai pu remarquer qu'avec cette nouvelle outil de travail, j'avais l'impression que ça générait un espèce de stress chez les étudiants ambulanciers. Notamment justement quand on devait leader sur la salle Hollywood, les étudiants ne se bousculaient pas finalement pour prendre le lead sur ce type d'intervention. Ajouter à cela bien sûr mon intérêt pour la psychologie et pour tout ce qui a trait au fonctionnement humain. Et également le fait que j'ai eu la chance d'avoir finalement une posture d'expérimentatrice, comme je suis moi-même, enfin plus maintenant, mais j'étais étudiante du coup à l'école supérieure de 100 ambulanciers. J'ai pu expérimenter justement la haute fidélité. Concernant mes objectifs personnels par rapport au choix de ce présent travail, ça a été finalement de comprendre un petit peu la raison qui induisait un stress chez les étudiants ambulanciers. Je voulais essayer de comprendre finalement est-ce que c'était lié à la haute fidélité ou pas. Je voulais également évaluer la portée pédagogique de la simulation haute fidélité et puis bien sûr réussir à me familiariser moi avec cet nouvel outil d'apprentissage. Donc dans mon introduction, je parlais un petit peu de la simulation de façon générale. On sait que la simulation c'est quelque chose qui a toujours fait partie intégrante du cursus de soins ambulanciers, en tout cas de l'école de Genève, et puis qu'elle permet d'acquérir des compétences qui sont techniques, mais également qui sont non techniques. Ajouté à cela, on sait justement que la simulation de plus en plus, elle évolue au fil du temps. Et puis, on délaisse gentiment le terme de simulation pour de plus en plus parler de simulation haute fidélité. Et puis, dans ça, il faut encore distinguer deux sous-classes. Il y a la basse fidélité et puis la haute fidélité. Donc tout ce qui a trait à la basse fidélité, ça va être un environnement qui ne sera pas forcément respecté, avec toute la sphère émotionnelle et psychologique qui va non plus ne pas forcément l'être. Et puis, la réalité finalement de l'équipement, donc ça peut être joué par justement, dans la basse fidélité, ça sera souvent des mannequins en plastique qui n'interagissent pas avec l'apprenant. Alors que la haute fidélité, au contraire, elle est régie par trois vecteurs finalement, si on veut, qui inclut justement du coup la sphère environnementale, la sphère psychique et puis la sphère de l'équipement. Et puis finalement, le réalisme, il tend toujours plus à être au plus proche justement de cette réalité du terrain. L'origine finalement de la haute fidélité, elle la doit au domaine de l'aviation. Puis en fait, ils ont décidé d'adopter cette méthode pédagogique afin de limiter les erreurs humaines, comme vous pouvez le lire, qui était induite par une surcharge d'informations, un environnement dynamique et changeant, ainsi que des objectifs évolutifs. Puis on voit que ça, c'est complètement transposable au domaine préhospitalier, puisque justement, nous aussi, on est amené à avoir des surcharges d'informations, à intervenir dans un lieu qui est dynamique et changeant, de par justement la complexité des interventions, puis les lieux dans lesquels on peut intervenir, ainsi que des objectifs évolutifs, parce qu'un patient peut être amené à changer d'état au cours de la prise en charge. Et nous, ça nous oblige du coup à revoir constamment nos objectifs. La simulation, finalement, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pu constater du coup qu'elle avait un impact, en tout cas en termes d'amélioration du savoir-faire sur les gens qui avaient pu bénéficier justement d'exercices avec la haute fidélité, et puis justement qu'il y avait une modification positive en termes du comportement. Les gens se disaient plus à même, en tout cas, de pouvoir gérer une situation réelle, après l'avoir vécu, en tout cas, avec la haute fidélité. Je vais vous exposer mon cadre de référence, et je m'en excuse d'abord parce que c'est un cadre qui est assez large. Étant donné que je traite d'un sujet qui parle de la psychologie, on sait que justement tout ce qui a trait au psychisme, c'est assez complexe, et il y a énormément de vecteurs qui doivent rentrer en compte. Là, j'ai quand même décidé justement de cibler quelques-uns d'entre eux, donc je m'excuse déjà du panel assez large des sujets. Malgré tout, j'ai essayé de cibler au mieux pour mon travail de diplôme. Je me suis du coup premièrement intéressée à l'utilité du drill et de la simulation. Ce que j'ai pu retrouver dans les revues littéraires, c'est que ce sont deux méthodes pédagogiques qui sont relativement bien utilisées dans le domaine de la santé, et plus particulièrement dans le domaine préhospitalier. Et puis justement, ça sert à exercer des compétences, comme je le disais avant, techniques et non techniques. Ajouté à cela, j'ai pu constater que depuis quelques années, c'est assez récent, il y a eu l'émergence de deux sites de haute fidélité sur Genève qui ont fait leur apparition. Le premier qui s'appelle le CIS, c'est le centre interprofessionnel de simulation qui se trouve actuellement au CMU. Et puis un deuxième qui est tout nouveau, et on a la chance d'ailleurs qu'ils fassent partie de nos locaux, c'est l'association InterSimMed qui propose justement des ateliers de haute fidélité. Je me suis du coup également intéressée aux différentes variables de la haute fidélité. Donc comme je le disais en préambule, il y a vraiment trois vecteurs qui doivent être régis pour respecter finalement la haute fidélité, qui concernent du coup la fidélité de l'équipement, de l'environnement et de la psychologie. Donc c'est vraiment tout ce qui a trait au relationnel. Je me suis également intéressée justement au briefing et au debriefing. Et ce que j'ai pu retrouver dans la littérature, c'est que tant le briefing que le debriefing sont vraiment deux outils clés finalement d'une bonne simulation. Parce que le briefing va vraiment pouvoir permettre aux étudiants de comprendre les enjeux des prestations qui vont être amenés à faire. Et puis le debriefing, c'est vraiment l'outil clé pour comprendre finalement qu'est-ce qui a bien été, les éléments positifs de la simulation et puis les éléments qui auraient pu être améliorés. Mais là où j'aimerais insister, c'est que le debriefing, il est aussi là pour permettre aux étudiants d'exprimer leurs émotions et puis justement qu'ils ne sortent pas d'une situation avec des regrets, avec peut-être de la frustration. Et c'est vraiment un temps d'échange où les étudiants peuvent justement parler de ce qui a bien été pour eux ou non. Je me suis également intéressée du coup à l'apprentissage par l'observation, parce que c'est aussi quelque chose qu'on effectue au sein de l'école supérieure de soins ambulanciers. La revue de littérature mentionne assez souvent que l'apprentissage par observation, elle est positive pour ceux qui la font. Par contre, pour ceux qui la subissent, ça serait quelque chose qui serait mal perçu, parce qu'ils ont toujours l'impression d'être évalués ou de passer un examen. Et puis si les prestations qu'ils ont faites n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes à eux, ils auront l'impression d'être qualifiés comme nuls par rapport à leurs camarades. Je me suis également intéressée à l'impact du stress sur les prestations ambulancières. Et puis ce qui en sort la plupart du temps et sans grande surprise, c'est que finalement le stress va diminuer la réponse en termes de prise de décision, la performance en termes de calculs médicaux ou autres. Donc le stress aurait plutôt une connotation négative sur la réponse qu'on peut être amené à faire. Je me suis en dernier point intéressée aux différentes méthodes d'apprentissage. Et puis en fait, il y a une étude qui a démontré finalement les meilleures méthodes d'apprentissage. Et puis ce qui en est ressorti, c'est que le small group learning, donc c'est l'apprentissage par petits groupes, serait un bon moyen pédagogique pour apprendre. Également le feedback, donc ça serait utiliser finalement le debriefing post-intervention pour pouvoir discuter d'une situation X. Et puis le micro-teaching, donc c'est un support visuel, en tout cas vidéo, pour pouvoir justement débriefer d'une situation également X. Donc finalement, dans mes recherches littéraires, ce que j'ai pu constater, c'est que de plus en plus, la haute fidélité, elle commence à faire ses preuves, en tout cas en termes de compétence et de confiance en soi. Mais il y a toujours une question qui restait en suspens par rapport à moi, c'était mais finalement, quid des répercussions que ça peut avoir sur les apprenants ? J'ai essayé de faire quelques recherches par rapport à ça, et en tout cas en termes de littérature, j'ai vraiment trouvé pas grand-chose. Ce qui m'a mené à ma question de recherche, quel est l'impact psychologique des simulations haute fidélité sur les étudiants ambulanciers ? Donc pour ce faire, j'ai pu questionner les étudiants de deuxième année et de troisième année de l'école supérieure de soins ambulanciers de Genève. Pourquoi les deuxièmes et les troisièmes et pas les premières années ? C'est plus sur un point de vue de compétence, en tout cas entre les deuxièmes et les troisièmes années, il n'y a pas vraiment de grande différence en termes de compétence, alors que les premières années, oui, il y a quand même une différence, puis je voulais quand même garder quelque chose d'assez homogène. Donc c'était juste pour une question de faisabilité que je ne les ai pas pris en compte dans mon étude. J'ai également pu questionner les étudiants de la volée 2016-2019 et j'ai décidé de les intégrer à mon étude, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en fin de troisième année, il y a un exercice qui s'appelle l'exercice Valtra, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est un exercice qui est le plus haut degré de fidélité, finalement, que la formation puisse dispenser. Et puis je trouvais hyper intéressant, justement, d'aller intéresser ce type de population pour pouvoir avoir vraiment leur ressenti avec le plus haut degré de fidélité, finalement, qu'on puisse avoir. J'ai également interrogé les étudiants DS Azure, donc ce sont nos homologues lausannois. Et puis j'ai trouvé également intéressant et pertinent de les inclure dans notre étude, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à travailler avec la haute fidélité, parce que dans leur école, ils n'ont pas justement les moyens pour travailler avec la haute fidélité. Donc je trouvais intéressant de savoir, justement, s'il y avait une différence entre ceux qui avaient l'habitude de travailler avec et ceux qui n'avaient justement pas l'habitude de travailler avec la haute fidélité. Au total, du coup, ça a été 91 données qui ont été récoltées. Je mentionne quand même que j'ai eu 11 réponses pour l'école DS Azure et puis 6 pour la Voli 2016-2019. Donc on voit quand même qu'il y a une non-homogénéité dans mon analyse. Et puis du coup, toutes les hypothèses que je vais être amenée à vous montrer, en tout cas dans mes résultats, ce sera justement à remettre dans leur contexte parce qu'on voit que c'est assez disproportionné en termes de population cible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer un questionnaire qui se basait sur une cinquantaine d'items qui a été distribué pendant les ateliers de synthèse de deuxième année et de troisième année et également pendant le Valtra, donc le Val de Travers. Et puis c'est un questionnaire qui a été passé, donc il a été répondu uniquement par le leader de l'intervention, parce que c'était vraiment son ressenti que je voulais essayer de mesurer. Il a été passé une fois avant que l'intervention débute et puis il a été repris après que le débriefing ait eu lieu pour pouvoir justement avoir la pertinence du débriefing sur les étudiants ambulanciers. C'est un questionnaire qui ne se base pas vraiment sur d'autres questionnaires, donc c'est-à-dire que quand j'ai fait mon analyse, je n'ai pas pu vraiment faire de comparatif avec des questionnaires qui étaient déjà préexistants comme le GHQ12, le Dash ou le Stay, qui sont eux des questionnaires qui s'intéressent justement au bien-être de l'être humain. Donc c'est justement, comme je disais, à chaque fois dans mes résultats, ça sera uniquement basé sur mon appréciation et puis le ressenti que j'aurais eu en tout cas des données récoltées. Donc voilà pour vous montrer à quoi ressemblait un petit peu mon questionnaire. On avait une partie avant, une échelle de 0 à 10. Les étudiants devaient entourer du coup à chaque fois entre 0, jamais ou pas du tout, et 10, toujours très souvent. Et puis c'était classifié par... Il y avait des questions qui étaient d'ordre plutôt général et d'autres questions qui étaient plus spécifiques liées justement à la haute fidélité. Ça, c'était des exemples de questions posées du coup après le débriefing, après l'intervention. Et puis, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment j'ai analysé finalement mes résultats, donc j'ai décidé de créer un tableau et puis de classifier finalement les différents degrés de fidélité que j'ai nommé du coup fidélité de type A, de type B, de type C et de type D. C'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve dans les revues de littérature, c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé pour effectuer finalement mes résultats. Et puis, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le type A, c'est ce qu'on appelle Basic Inside, donc ça va être le plus bas degré de fidélité qu'on puisse retrouver à l'école. Donc ça va être vraiment des situations conventionnelles en salle de cours avec un mannequin vraiment de basse fidélité, qui ne respire pas, qui n'a pas de poux et puis vraiment quelque chose de très standard. Ensuite, on augmente un peu dans la fidélité, mais on reste toujours dans la basse fidélité. On parle du coup de Basic Outdoor, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'extérieur, mais toujours avec un mannequin de basse fidélité. On a le C, l'Advanced Inside, donc ça, c'est vraiment le type Hollywood, la salle Hollywood dont je vous parlais justement dans mon introduction. Et puis, on a aussi le type D, l'Advanced Outdoor, et puis ça, c'est vraiment le Val de Travers, du coup, avec le plus haut degré de réalisme que l'on puisse retrouver. Ce qu'on constate également dans ce tableau, c'est que plus on se trouve dans la basse fidélité, moins les items sont présents, donc il n'y aura pas de support audiovisuel, il n'y aura pas de centrale d'engagement, etc. Et puis, plus on se rapproche finalement de la haute fidélité, plus les items seront présents et plus du coup, le degré de réalisme sera présent. Voilà, donc on passe gentiment au résultat. Donc, la première chose à laquelle je me suis heurtée, finalement, c'est que je parle beaucoup de la haute fidélité, et c'est d'ailleurs le sujet de mon présent travail de diplôme, mais en termes de répartition, on voit que les données récoltées se basent plus sur de la basse fidélité type A et type B plutôt que la type C et la type D. Du coup, à nouveau, chaque résultat que je vais vous proposer sont vraiment très hypothétiques et se basent vraiment sur le ressenti et l'appréciation que j'en aurais faite. Donc, pour commencer, je me suis intéressée au sentiment de sécurité, toujours par rapport aux quatre types de fidélité, pour voir justement s'il y avait des différences ou pas. Donc, à la question « te sens-tu en sécurité ? », ce qu'on constate, c'est que dans le type C, le sentiment de sécurité diminue légèrement pré-intervention. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que post-intervention, ce sentiment de sécurité semble augmenter. Et l'hypothèse qu'on peut émettre par rapport à ça, c'est que finalement, dans cette salle, il y a des caméras, et puis cela peut engendrer justement un sentiment un petit peu d'insécurité parce que c'est un peu stressant de pouvoir revisionner finalement les séquences vidéo de notre intervention. Mais comment expliquer finalement le fait que la sécurité augmente en post-intervention ? Et puis l'hypothèse que j'en ai émise par rapport à ça, c'est que finalement, dans cette salle, en tout cas dans la salle Hollywood, justement, les étudiants ne sont pas dans la même pièce. En tout cas, ceux qui regardent, ils se trouvent dans une pièce à part. Et je pense que ça, du coup, ça peut augmenter le sentiment de sécurité chez les étudiants parce qu'ils ne se sentent pas justement jugés pendant leurs prestations. Toujours du coup, concernant le sentiment de sécurité, on peut voir que la haute fidélité, donc pour ce qui s'agit du type C et du type D, la colonne orange, on peut voir qu'elle diminue légèrement. Et puis, du coup, elle répond à la question s'il s'agit d'une situation réalistique, cela te rassure-t-il ? Donc on voit que finalement, la haute fidélité, elle ne rassure pas vraiment les étudiants et puis elle engendre un stress qui est supplémentaire. Par contre, à l'inverse, à la question de te sentir bien dans ta peau à ce moment précis, on voit qu'il y a une inversion des courbes, donc c'est les colonnes grises. On voit qu'il y a une inversion des tendances et puis que justement, les gens se sentent mieux post-intervention après avoir l'idée des simulations de haute fidélité plutôt que des simulations de basse fidélité. Et ça, j'ai à nouveau émis l'hypothèse que ça pouvait être lié au fait que dans la basse fidélité, les gens doivent faire un effort d'immersion qui est plus important que la haute fidélité et puis ça peut justement créer un sentiment de flou finalement post-intervention. Mais ça reste toujours très hypothétique. concernant la gestion du stress, je me suis intéressée justement au regard des observateurs. Est-ce que ça avait un impact sur les étudiants ambulanciers ? Et ce qu'on constate, c'est que presque pas, voire très très faiblement dans la salle Hollywood, donc la salle de type C, on peut constater justement que le regard de l'autre n'est pas dérangeant. Et ça, c'est effectivement lié au fait que les personnes se trouvent dans une pièce à part. Et puis, par contre, de façon assez surprenante, on voit que dans les simulations de type D, donc val de travers, il y a vraiment une augmentation de cette gêne au niveau de l'observation. Et puis ça, j'ai quand même mis sur le compte que dans ces ateliers, en fait, moi j'ai pu participer au val de travers, donc l'exercice de l'année passée en tant que reporter. Je n'ai pas eu la chance de participer au val de travers cette année. Voilà. Et du coup, j'ai mis sur le compte, j'ai pu un petit peu voir du coup comment ça se passait. Et puis, j'ai mis sur le compte que dans ces ateliers, il y a énormément de monde qui observe. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont dans la simulation. Ça peut être juste des passants ou des observateurs. Et je pense que ça, ça peut aussi avoir un effet néfaste finalement sur les prestations des étudiants, parce qu'ils peuvent se sentir finalement jugés ou juste gênés par le regard de l'autre. Toujours concernant la gestion du stress, on peut voir que le stress est omniprésent dans chaque type de simulation. C'est la colonne bleue. Mais on peut voir aussi qu'il ne semble pas finalement faire perdre les moyens aux étudiants ambulanciers, comme on peut le voir sur les colonnes orange. Et ce qui est très intéressant de relever, surtout dans ce graphique-là, c'est à la question, penses-tu que ta prestation a atteint des objectifs ? On voit qu'il y a une amélioration en tout cas de l'atteinte des objectifs pour la simulation de type C et de type D, donc les deux simulations de haute fidélité. Concernant le sentiment d'être compétent, on peut voir finalement, c'est les colonnes grises. Penses-tu que ta prestation a atteint les objectifs ? À nouveau, les étudiants se sentent plus compétents et ont l'impression d'avoir mieux atteint les objectifs dans les simulations de haute fidélité plutôt que la basse fidélité. Et je pense que ça peut être lié au fait justement que dans la salle Hollywood, on a un support de débriefing qui est l'audiovisuel finalement. Et je pense que ça, ça peut mettre en confiance les étudiants pour qu'ils prennent conscience finalement de leurs compétences, de leurs forces et puis des éléments qui ont bien été pendant la prise en charge. Je me suis également bien sûr intéressée à l'impact psychologique de ces ateliers et j'ai été regarder finalement si ça avait un impact physique, psychique et s'il y avait nécessité d'avoir recours à un débriefing psychologique. Ce qui en ressort finalement, c'est que oui, dans la haute fidélité, le recours à un débriefing psychologique est plus important. Donc on peut voir justement que la haute fidélité demande un investissement émotionnel et psychologique qui est beaucoup plus important que la basse fidélité. Et ce qui en ressort également, c'est que le type D, donc le val de travers, c'est le plus haut degré de fidélité qu'on puisse avoir. Là, ça demande vraiment un effort et psychique et physique et un débriefing psychologique. Donc on voit que finalement, les émotions, elles sont beaucoup plus prépondérantes en tout cas dans ce type de simulation. Concernant l'immersion, du coup, bien sûr, tous les étudiants se sont accordés à dire que c'était utile et puis que l'immersion était meilleure avec la haute fidélité. Et puis sur ce graphique, du coup, j'ai comparé les étudiants DS Azure qui, je le répète, n'ont pas l'habitude de travailler avec la haute fidélité comparativement aux étudiants des AMB qui, eux, ont l'habitude de travailler avec la haute fidélité. J'aimerais juste un petit peu tempérer et peser mes mots par rapport à ça parce que c'est vrai que la proportion d'étudiants DS Azure, elle est vraiment faible comparativement aux étudiants ambulanciers de Genève. Du coup, juste peut-être remettre un petit peu dans le contexte ces graphiques-là. Du coup, je me suis justement intéressée à savoir si la haute fidélité, elle stressait un petit peu plus les étudiants ambulanciers DS Azure. Et la réponse, du coup, elle est oui. on peut le constater avec la colonne bleue où on voit que finalement les étudiants ont plus d'appréhension à travailler avec la haute fidélité que les étudiants de Genève. Et l'hypothèse que je peux émettre par rapport à ça, c'est que justement, les étudiants de Genève ont l'habitude de travailler avec la haute fidélité. Ils ont appris à apprivoiser cet outil de travail alors que les étudiants d'Azure, eux, ne connaissent pas cette méthode. Et du coup, ça peut générer un stress supplémentaire. À la question également, as-tu pu t'immerger dans la situation comme si elle était vraie ? Les deux écoles s'accordent à dire justement que la simulation est meilleure et l'immersion est meilleure avec la haute fidélité. Je me suis également intéressée à la pertinence du débriefing psychologique parce que finalement, la haute fidélité, c'est aussi ça. Et puis, du coup, une chose assez surprenante qu'on peut constater, c'est qu'il y a une augmentation du stress liée justement aux caméras qui se trouvent dans la salle Hollywood pour les étudiants de l'école des Ambes alors que pourtant, eux, ils ont l'habitude de travailler justement avec ce type de débriefing. Contrairement aux étudiants des S-Azure, et l'hypothèse que j'ai mis par rapport à ça, c'est que les étudiants d'Azure, finalement, ils ne savent pas trop vulgairement à quelle chose ils vont être mangés. Du coup, ça peut être lié à ça, le fait qu'ils ne se sentent pas vraiment plus stressés que ça, le fait que ça soit filmé. Après, ce qu'on peut constater, et c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, les deux écoles s'accordent à dire que l'utilisation d'un débriefing à l'aide d'un support vidéo est beaucoup plus pertinent qu'un débriefing conventionnel. Et puis, on peut voir justement que pour les étudiants des Sambres, ils trouvent ça davantage plus intéressant que les étudiants d'Azure parce que justement, à nouveau, ils ont l'habitude de travailler avec ça et puis ils ont pu voir justement les effets bénéfiques du débriefing vidéo. Un dernier diagramme que j'ai trouvé intéressant de vous montrer, c'est à la question « As-tu trouvé la simulation difficile psychologiquement parlante ? » J'ai classifié finalement cette question en fonction du motif d'appel et puis ce qui en ressort, c'est quand même que la pédiatrie et tout ce qui a trait à la haute fidélité, mentionné ici par le rond rouge, le val de travers, on peut voir que c'est les deux éléments qui demandent un investissement psychologique qui est beaucoup plus important que le reste. Je passe à ma partie discussion. Je vais essayer d'être assez bref pour éviter d'être aussi trop répétitive, mais je vais faire un rapide comparatif avec mon cadre de référence et avec les résultats que j'ai pu trouver dans mon analyse. Concernant l'utilité du drill et de la simulation, la littérature disait que c'était plutôt bénéfique et c'est également ce que je retrouve dans mes résultats. Il y a une augmentation des performances et il y a une plus-value de cet outil pédagogique qui a été démontré. Concernant l'immersion et la nécessité surtout d'avoir un réalisme psychologique, on voit que c'est quelque chose qui a été démontré dans la littérature et que je retrouve également dans mon analyse de données. Je ne voulais pas mentionner, mais j'ai pu interviewer, recueillir en tout cas des témoignages des étudiants justement ayant participé au Val de Travers et j'ai trouvé intéressant de relater les propos de Paul Meyer, un ancien étudiant, qui disait justement que c'était prenant car ce sont des gens qui jouent le rôle de personnage et leur rôle était vraiment très bien fait, c'était cohérent, on ne voyait pas que c'était des gens qui simulaient et cela permettait vraiment de se mettre à fond dedans. Donc on peut voir justement que la sphère psychologique, psychique, elle est importante pour avoir une bonne immersion. concernant du coup le débriefing et le support vidéo, bien sûr que dans la littérature, on voit son émergence et on voit surtout sa pertinence en termes d'outils pédagogiques et c'est également ce que je retrouve dans mes résultats. Les étudiants s'accordent à dire que c'est un meilleur outil pédagogique que les débriefings conventionnels. Concernant cette fois-ci, le sentiment d'efficacité personnelle, donc la haute simulation, elle aurait clairement un impact positif sur les étudiants ambulanciers avec une amélioration du coup des prestations et c'est également ce que je retrouve dans mes résultats. Concernant le regard des observateurs, cette fois-ci, si on se rappelle au début de ma présentation, je parlais justement du regard de l'autre et je disais plutôt que ça avait une influence négative sur les intervenants. Moi, ce n'est pas réellement ce que je retrouve dans mes résultats et ça, je le mets sur le fait que finalement, la majorité du temps, à chaque fois qu'on fait des exercices, c'est en salle de cours et puis les personnes qui sont amenées à nous observer, finalement, c'est nos camarades et puis je me dis que finalement, quand nos camarades nous observent, on s'attend plutôt à ce que ce soit des regards bienveillants et pas malveillants. Du coup, ça peut être aussi un élément qui fait que je ne retrouve pas ce que je retrouvais dans ma recherche de littérature. Concernant maintenant le stress, on avait pu voir qu'il agissait comme un élément plutôt perturbateur en termes de prise de décision et de rapidité. Moi, le stress, ce que j'ai pu retrouver en tout cas dans mon analyse de données, c'est plutôt que, alors oui, le stress, il est omniprésent dans chaque type de simulation, mais il ne semblerait pas impacter de façon négative les étudiants. Il ne leur fait pas perdre leurs moyens et puis le sentiment finalement d'efficacité et de compétence, il est élevé post-intervention. Donc pour moi, le stress, c'est vraiment quelque chose qui est très subjectif, dépendant de chaque personne. Donc je ne peux pas vraiment conclure quelque chose de fiable par rapport à ça. Et cette fois-ci, et pour terminer, du coup, on s'intéressait justement aux meilleurs moyens d'enseignement qui comprenaient l'apprentissage en petits groupes, le feedback et le micro-teaching. Et je suis quand même très heureuse de constater que ce sont des méthodes qui sont utilisées au sein de la formation de soins ambulanciers. Donc on voit que finalement, toutes les meilleures méthodes d'apprentissage, elles sont mises quand même à notre disposition pour qu'on puisse intervenir dans des situations les plus optimales. concernant mes résultats, enfin, ma conclusion, pardon, j'aimerais juste rappeler du coup que tous les éléments qui font office de synthèse sont des éléments qui sont partiels et partiels et qui se basent vraiment sur le ressenti, sur l'appréciation que j'en aurais faite. Et surtout, comme je parle de quelque chose qui a trait à la psychologie, c'est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. En conclusion, du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que la haute fidélité, elle augmente le stress pré-intervention et elle demande un investissement émotionnel qui est beaucoup plus important que les simulations de basse fidélité. Cependant, et je pense que ce n'est pas du tout à négliger, elle semble être vraiment meilleure en termes d'apprentissage, de confiance en soi, d'acquisition de compétences. On a pu voir l'importance du briefing et du débriefing. Et la chose sur laquelle j'étais un petit peu surprise, c'est de voir finalement que celle qui obtenait le meilleur résultat à toutes mes questions, c'était la simulation de type C, donc dans la salle Hollywood, parce que justement, elle permettait finalement peu d'efforts physiques. Au niveau psychique, l'investissement, en tout cas émotionnel, était peu présent. Le regard de l'autre était absent lié justement au fait que les intervenants se trouvent dans une pièce à part. Et puis, il y avait une nette amélioration des compétences. Par contre, bien sûr que la haute fidélité, elle est vraiment indispensable et puis que c'est un outil, en tout cas, la simulation de type D, c'est un outil qui est indispensable et elle est vraiment très, très, très appréciée par les étudiants. Donc, j'affirme quand même que oui, la haute fidélité, elle a un impact sur les étudiants et ça, on ne peut pas le négliger justement par l'augmentation du stress et de l'implication émotionnelle, mais elle a tellement d'avantages que finalement, on saurait se passer de cette haute fidélité. Dans mes propositions d'amélioration, moi, ce que je propose et que je trouverais pertinent et intéressant de faire, c'est d'utiliser la simulation haute fidélité de façon un petit peu plus précoce dans le cursus de soins ambulanciers. Nous, on a commencé à travailler avec la haute fidélité finalement que début de la deuxième année et puis, je trouverais intéressant justement de commencer assez tôt dès la première année avec cet outil pédagogique et puis surtout, on sait que plus on travaille tôt avec la haute fidélité, plus on apprend à s'apprivoiser cette méthode d'apprentissage et puis finalement aussi le stress diminue donc ça pourrait être pertinent. Dans un deuxième temps, je propose également l'élargissement de l'utilisation du debriefing vidéo parce qu'on a vu que c'était très apprécié des étudiants et puis c'est un outil qui fait de plus en plus ses preuves donc je trouverais dommage finalement de le cantonner à une seule salle. Et puis ma troisième proposition, c'était l'acquisition d'un mannequin haute fidélité pédiatrique parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans le graphique précédent mais la pédiatrie est quelque chose qui stresse la plupart du temps les étudiants et je suis super contente de voir que l'école s'est dotée d'un mannequin haute fidélité pédiatrique. On a pu le tester et moi je trouve que c'est quand même une belle plus-value parce qu'elle permet justement de pouvoir démystifier un petit peu le côté dramatique de la prise en charge pédiatrique. Je terminerai du coup par les remerciements. J'aimerais remercier de façon sincère et chaleureuse mon tuteur monsieur Laurent Jampen qui a vraiment su me guider, m'aiguiller et me conseiller durant toute la rédaction de mon travail de diplôme. Je vous remercie, vous, les étudiants de deuxième année et les étudiants de troisième année qui avaient rempli mon questionnaire et sans qui, vous, finalement, cette étude n'aurait pas pu être faite. Je remercie également ma famille, mon entourage, mes amis, ma volée pour tous ces moments magiques. de troisième année. Sous-titrage Société Radio-Canada